bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom avec du photoshop dedans on va travailler sur cette photo alors si vous avez suivi l'épisode d'avant je vous expliquais comment ce genre de photo est fait en fait c'est du light painting c'est une pose longue et avec une lampe de poche on vient passer aux endroits où on veut là par exemple sur l'anse je suis passé spécifiquement sur l'anse j'ai mis un peu de lumière au fond j'en ai mis un peu là donc voilà c'est une technique puis là on va essayer de développer cette photo alors cette photo qu'est ce qu'on voit cette partie là elle est un peu claire d'une manière générale elle est peut-être un peu trop sombre il ya des petits défauts là il ya des reflets là au niveau de la fleur qu'on ira corriger sous photoshop c'est pas tout à fait droit donc on va regarder un peu tout ça première chose c'est première chose et je vais d'ailleurs l'exposer un peu plus d'accord pour voir un peu pour voir un peu ce qu'on est en train de faire et je pense que un résultat final à peu près comme ça là ça sera trop clair on va le baisser mais là au niveau du fond au niveau de la hanse ça me paraît pas mal alors ensuite je vais baisser les hautes lumières d'accord puisque là on voit que c'est quand même un peu un peu trop un peu trop costaud vous voyez il suffit de baisser les hautes lumières donc là on est pas mal et là ici la frontière elle est peut-être un peu un peu dur à ce niveau là donc là je vais prendre simplement un filtre radial que je vais mettre là je vais l'inverser pour que l'effet se mette à l'intérieur je vais tout annuler en double cliquant là et ben si vous voulez un blanc moins blanc et un foncé moins foncé ça s'appelle le contraste donc voyez en faisant ça là j'accentue cette séparation et en faisant ça je diminue cette séparation donc là ça me paraît pas mal ensuite qu'est ce qu'on a on va le redresser ça au niveau de l'angle donc mon petit meuble là derrière il va de là à la voilà quelque chose comme ça et puis ensuite je vais me recentrer un peu sur le sujet donc là je suis pas mal ensuite qu'est ce qu'on peut faire encore là on peut corriger des alors on ira sur photoshop pour corriger les défauts là mais on peut on peut en faire toute une partie ici donc là on voit que j'ai une petite marque là sur la hanse que je vais corriger d'accord ensuite ici alors en fait comme c'est une pose longue là ces petits trucs que vous voyez c'est le déplacement de ma lampe tout simplement c'est moi qui déplaçait c'est moi qui déplaçait la lampe alors j'ai pas tous les retirer c'est intéressant d'en garder certains ça donne ça donne un peu de relief mais il y en a certains qui sont peut-être un peu trop visibles voilà et là aussi je peux corriger cela donc je vais corriger là voilà là comme ceci et là comme ceci d'accord alors cela c'est trop important je les ferai avec photoshop ensuite on a encore là j'ai un petit une espèce de de petit défaut qui peut être visible on voit que j'ai des petits traits blancs là alors en fait c'est pas le bois qui est abîmé c'est la lumière qui se reflétait d'accord et qui se reflète et qui donne ce genre de petites choses sur le bois donc on va on va corriger ici là c'est peut-être un peu sale cette partie là elle est peut-être un peu trop sale donc je vais aller je vais aller la corriger vous voyez quand j'utilise le tampon je prends toujours des zones qui sont proches pensez à faire ça parce qu'autrement ça se on peut avoir des différences de texture qui deviennent trop importantes et ça va et ça va se ça va se voir donc là pas mal et là encore ici prendre une zone qui est là et j'aurais tendance à dire que j'ai à peu près terminé mon boulot avec lightroom ouais j'ai on peut dire que j'ai j'ai terminé donc maintenant on va aller sur photoshop alors est-ce que j'expose encore un peu plus ou pas ou est-ce que je monte un peu les ombres bon je sais pas peut-être un peu les ombres mais pas beaucoup plus c'est peut-être baisser encore un peu les hautes lumières légèrement voilà quelque chose comme ça donc maintenant je vais aller sur photoshop pour faire quoi pour corriger ici éventuellement pour corriger l'ombre là aussi pour rajouter du fond et on va essayer de rajouter une petite fumée puisqu'on m'a proposé sur le forum oui photo m'a dit ça serait bien avec une petite fumée donc on va mettre la petite fumée donc nous voilà dans photoshop alors j'ai simplement fait clic droit sur la photo modifier dans et j'ai choisi photoshop et donc là on va commencer à regarder un peu ce qu'on peut corriger donc on a on a on a ici on voit qu'ici j'ai un peu trop de reflets blanc là donc on va prendre un tampon de duplication assez assez fin une vingtaine de pixels quelque chose comme ça voilà donc tampon de duplication alt je clique pour sélectionner la zone que je veux dupliquer et ensuite je passe simplement d'accord voilà ensuite je vais faire la même chose là à différents différents endroits pour pour avoir là j'ai une texture assez pleine là c'est intéressant donc je vais pouvoir m'en servir pour ici retirer les différents reflets voilà là cette partie là aussi il est un peu trop un peu trop brillante donc je vais simplement la la virer ensuite ici là comme ça ensuite je peux aller ici comme ceci là de la même manière je vais passer un peu voilà et toujours là là il me reste encore il me reste une grosse tâche blanche ici où là on va y aller par petites touches voilà des choses comme ça voilà et ici hop là ctrl z il faut faire attention il faut y aller vraiment quand on est dans des petites zones serrées comme ça on y va par petites touches voilà et quelque chose comme ça et éventuellement encore ici ce pâté qui est là voilà voilà on est pas mal on va faire contrôle moins pour dézoomer voilà ça me va bien c'est pas mal alors ensuite j'écoute encore ici on voit que j'ai le système de montage de mon petit meuble d'accord donc là pareil tampon de duplication simplement là on va aller prendre un peu plus grand on va aller se mettre dans les 200 pixels voilà très bien donc on va sélectionner ici le bord et on va simplement passer comme ceci et on va faire la même chose ici de l'autre côté vous voyez c'est le système c'est mon meuble qui est comme ça donc on va on va changer tout ça voilà et voilà et là on est pas mal donc maintenant qu'est-ce que je veux faire j'ai encore l'ombre ici que je voulais atténuer alors pour ça il y a un truc qui est bien c'est l'outil pièce ici vous sélectionnez la zone ici un mélange de clair et de foncé et vous allez sur une texture neutre et elle va vous faire en gros la moyenne et on va faire ça la même chose ici voilà et je vais faire encore la même chose ici comme ça on va choisir là et il y a encore ce petit bout là que je vais aller prendre à côté et vous voyez j'ai complètement atténué le truc c'est quasiment invisible maintenant le fond le fond le fond le fond comme d'habitude vous allez sur google vous cherchez mur texture wall texture ce que vous voulez vous sélectionnez par taille d'image ça je vous l'ai déjà montré un bon nombre de fois donc j'en ai récupéré une qui est là voilà et maintenant le mode de fusion je veux un truc assez assez doux d'accord donc ça va pas être incrustation ça va pas être lumière tamisée ou ainsi de suite et là densité de couleur moins est pas mal ça me fait une texture sur le mur qui est intéressante alors évidemment on va falloir aller corriger maintenant sur la taillère donc là on va prendre un masque de fusion et on va par exemple prendre une brosse une brosse on est sur le masque de fusion donc une brosse noire et je vais mettre ça en beaucoup plus en beaucoup plus grand d'accord voilà quelque chose comme ça et je vais simplement passer ici sur ma taillère et sur mon meuble d'accord puisque le meuble lui il a pas de pas de raison d'avoir de de texture non plus alors là c'est pareil vous décidez d'y passer beaucoup de temps ou pas éventuellement on pourrait faire ça avec une sélection aussi c'est c'est possible il y a différentes différentes choses qui seraient qui seraient faisables je vais baisser un peu la la taille pour pour faire un peu plus détaillé donc je vais je vais zoomer un peu voilà alors ensuite on peut aussi si on veut pousser le détail dans la version finale que j'ai fait moi j'ai rajouté une petite texture un peu craquelée sur le sur la taillère bon c'est pas c'est pas une obligation et là je vous le ferai pas mais c'est c'est exactement le c'est exactement le même principe hein mais j'avais trouvé ça c'est assez sympa de mettre une petite texture craquelée sur sur la taillère ça lui donnait un look encore un peu plus un peu plus vintage entre guillemets alors là c'est pas mal là elle était trop donc je vais hop là je vais passer là au bord très bien et sur la hanse oui on va on va on va réduire un peu la taille on va retirer un peu de texture là sur cette hop là sur cette cette hanse ici voilà et voilà j'ai terminé avec mon fond et me reste quoi on a dit qu'on voulait mettre de la fumée euh pourquoi pas donc de la fumée c'est simple vous allez sur des sites comme brush easy je vous l'ai aussi déjà montré plusieurs fois puis vous allez vous charger des des brosses donc là je vais mettre un nouveau calque pour la fumée je vais prendre de la fumée blanche d'accord je vais prendre ici une je vais choisir ma brosse ici donc là moi par exemple j'ai un truc qui s'appelle free smoke photoshop brush 7 euh avec différentes différentes fumées possibles euh donc on va on va en faire plusieurs celle là elle est pas mal simplement c'est peut-être un peu grand donc on va mettre 2500 pixels voilà euh ça ça devrait être pas mal vous voyez ouais ça sera pas mal alors ctrl z je vais la faire alors elle est peut-être encore un peu grande alors vous pouvez la mettre un peu où vous voulez parce que de toute façon ensuite on va la réduire donc je vais la mettre là et je vais faire édition transformation au mot ici et je vais euh le réduire un peu et je vais le mettre ici au niveau de au niveau de matériel quelque chose comme ça alors vous allez me dire mais attends c'est énorme comme fumée oui oui vous inquiétez pas on va pas on va pas le garder comme ça une fois que j'ai fait ça je vais évidemment baisser l'opacité de ça d'accord donc vous voyez là il n'y a pas de fumée là il y en a un peu et en fait je vais rajouter une autre fumée avec une forme différente pour que ça fasse un peu plus réaliste alors celle-là elle est peut-être encore un peu un peu forte quelque chose quelque chose comme ça ça sera mieux puis j'aime pas qu'elle touche la hanse non plus là donc là je vais retourner dans l'édition transformation au mot ici là on va la je vais appuyer sur shift pour faire quelque chose comme ça et ensuite ce qu'on va faire là déjà sur celle-là on va faire un masque de fusion ici d'accord et on va faire un dégradé noir et blanc donc là c'est dégradé et donc je vais ici faire quelque chose comme ça donc vous voyez je la fais disparaître au fur et à mesure qu'elle est en train de monter et puis ensuite je vais prendre une brosse toute simple ce coup-ci donc je vais prendre une brosse toute simple je sais pas avec les arrondis flous à 200 voilà et donc là je vais évidemment la fumée ne se trouve pas au niveau de la théière puisque ça sort par là et ensuite je vais faire à peu près donc la même manip avec une autre fumée donc je vais je vais créer un nouveau masque je vais aller me chercher une autre fumée un truc qui est plus plus faites voir ça ça donne quoi ça ouais un truc qui est comme ça ça pourrait être pas mal je vais la mettre en je vais la mettre en 2000 pixels je pense que ça sera bien quelle tête elle aurait ouais ça ça sera pas mal donc je vais la mettre je vais la mettre comme ça là voilà et puis je vais faire édition transformation rotation je vais la tourner un peu pour qu'elle soit dans le sens de l'autre voilà quelque chose quelque chose comme ça là je vais évidemment de la même manière changer l'opacité vous voyez ça n'est pas d'opacité puis je la fais je la fais apparaître un peu comme ça voilà peut-être un peu trop on va encore la baisser un peu voilà quelque chose comme ça ensuite de la même manière je fais mon masque de fusion je fais un filtre dégradé pour atténuer un peu en haut voilà quelque chose comme ça et ensuite je reprends à nouveau une brosse avec un rond à 200 pixels ça sera très bien et je vais là et voilà j'ai fait ma fumée alors bon on va retourner dans Lightroom pour faire un avant après donc ça je vais l'enregistrer on se retrouve dans Lightroom donc voici le avant après donc on voit qu'on a fait un développement général sur la théière on a retiré des petits reflets qui n'étaient pas forcément très esthétiques on a rajouté un fond ici on a corrigé des choses en bas là on a atténué une ombre qui se trouvait là et on a également rajouté un peu de fumée qui sort de la théière j'espère que ça vous a plu alors si vous avez eu du mal à suivre la partie Photoshop comme j'ai lancé un sondage et que certains m'ont demandé des choses sur les outils de base je pense que je vais vous faire deux ou trois petites vidéos de base sur Photoshop les calques certains outils de base même si je vous les montre lors des vidéos de retouches je passerai peut-être un peu plus de temps pour vous montrer ça plus en détail voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir et